Quelle solution peut-il nous convenir ? Et l'islam nous dit, même en cas de problème entre amis, entre parents, entre collègues, entre amis, qu'est-ce que je me répète, c'est trois jours de rancune, trois jours de rupture de parole. Il faut faire l'entente parce que c'est comme ça la vie. Il faut donc s'entendre, se pardonner et continuer la vie. Tantôt c'est la richesse, tantôt c'est la pauvreté. Je parle de l'homme, tantôt on est rassasié, tantôt on a faim, tantôt on se sent en forme, tantôt on se sent fatigué et abattu. Et ça arrive chaque jour. Tantôt on a envie, on pense que même s'il y a une montagne, on peut la dégager. Tellement on se sent en forme et d'autres jours, c'est tout à fait le contraire. Même se lever, même parler, même parler à quelqu'un, on a de la peine à le faire. Donc tout cela pour nous montrer quoi ? Pour nous montrer à tel point nous sommes limités, nous ne sommes que des pauvres créatures. Si nous pouvions faire quelque chose, eh bien c'est avant tout vaincre cette instabilité. Pour que nous gardions une seule ligne de conduite, pour que nous gardions une seule stabilité. Donc une seule situation, toujours stable, c'est toujours la santé, c'est toujours la richesse, c'est toujours le pouvoir, c'est toujours ceci. C'est toujours ce que nous voulons. Mais hélas, qui l'a obtenu ? Même les prophètes ne l'ont pas obtenu à plus forte raison que quelqu'un d'autre au troisième millénaire avec toutes les armes de Satan avec lesquelles il combat aujourd'hui les gens, avec lesquelles il les dresse les uns contre les autres. Donc tantôt on se sent en forme, au point qu'on pense qu'on peut faire n'importe quel jeu, n'importe quel sport, n'importe quoi, dégager n'importe quelle montagne devant soi, tantôt on se sent fatigué et abattu physiquement et moralement. Et tout le monde le sait. Ça fait partie donc de notre nature. Tantôt on se sent, on sent le courage, tantôt on sent la dépression. Le courage c'est parce que les autres nous encouragent, c'est parce que le découragement, la dépression, parce que les autres ne voient pas de la même façon que nous. Eh bien, il faut être conscient de cela. Les gens ne sont pas obligés de voir comme nous voyons. Les gens ne sont pas obligés d'entendre comme nous entendons. A chacun, il a donné des disponibilités qu'il n'a pas données, des dispositions plutôt qu'il n'a pas données aux autres. Donc, il faut les savoir. Mais ce qui est demandé, c'est faire justement la conjugaison de nos compétences, la conjugaison de nos efforts pour pouvoir améliorer notre situation commune. Mais si chacun veut être donc indépendant des autres, veut que c'est sa réflexion qui soit prise en considération, que c'est son jugement qui soit pris en considération, eh bien, je pense que ça ne pourrait jamais avancer. Un avion ne peut pas être piloté par deux pilotes. Un véhicule ne peut pas être conduit par plusieurs conducteurs. C'est un seul conducteur et c'est comme ça de la vie aussi. Donc, il arrive qu'on sent tellement du courage qu'on est prêt à affronter n'importe quel problème de la vie. Tantôt, on sent la dépression parce que tout simplement, grâce à cause de nos jugements, aujourd'hui, je suis abandonné, aujourd'hui, personne ne m'écoute, aujourd'hui, je n'ai pas d'amis, aujourd'hui, je n'ai pas de ceci. Mais subhanallah, si tu n'as pas d'amis, tu as un seigneur qui t'écoute, qui t'entend, qui est prêt à résoudre tes problèmes, à répondre à tes invocations, etc. Donc, en tant que musulman, en réalité, comme je l'ai dit, l'islam a tout résolu, tous nos problèmes. Mais où est le musulman, aujourd'hui, qui veut se référer, justement, à l'islam pour trouver les solutions à son problème ? Et je suis sûr et certain, c'est une règle immuiable, incontournable, c'est-à-dire, quand on fait les choses pour Dieu, eh bien, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Yadullah ma'al-diyama'a », la main de Dieu se trouve avec la communauté unie, al-diyama'a. Ce n'est pas la communauté des unies, ce n'est pas la communauté divisée. Et divisé encore sur quelle base ? Même pour des raisons, j'ai dit religieuses, eh bien, l'islam nous donne un temps de rancune, un temps de rupture de parole, trois jours. Et nous avons vu un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'être des frères, des frères en tant que serviteurs de Dieu, et de ne pas nous tourner le dos mutuellement. Malheureusement, aujourd'hui, comme on le voit dans la société, chacun ne fait que, justement, chacun ne prêche que le contraire de ce que l'islam nous a prêché. Chacun ne prêche que le contraire de ce que le Coran nous dit de faire. Chacun ne prêche que le contraire de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé de faire. Et avec cela, quand les musulmans vont appeler à la prière, vous allez courir pour prier. Vous priez pour qui ? Et vous priez devant qui ? C'est le même là qui vous a recommandé de faire la paix. C'est le même là qui vous a recommandé de faire, donc, la cohésion, l'entente dans la société. Par conséquent, si vraiment nous avons foi en Dieu, nous croyons en lui, en son message, et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, voilà la solution. C'est de revenir à lui et de faire la paix. Et ce que nous allons gagner ici individuellement, il va nous le donner à chacun, parce qu'à chacun, il a inscrit un destin auquel il ne peut pas échapper. Personne ne peut échapper à son destin. Que ce soit un bien ou un mal, ça fait partie des six piliers de la foi. Ou l'iman ou le cadre, ou l'iman ou le cadre, ou le cadre, ou le cadre, ou le cadre. C'est le dernier pilier parmi les piliers fondamentaux de la foi. Voilà, chers frères, sallallahu alayhi wa sallam, je ne faisais pas attention autant, qui n'attend personne, malheureusement, il ne nous reste que quelques huit minutes. Tantôt on a envie de tout faire, donc tantôt on sent le courage, tantôt on sent la dépression, tantôt on a envie de tout faire, tantôt on a envie de ne rien faire. Ça arrive. Et donc, quand vous allez trouver votre congé, votre enfant, votre collègue, votre ami, dans cette situation où il n'a envie de rien faire, il ne faut pas l'obliger, il ne faut pas le juger. Et donc, il ne faut pas le juger.